Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 31 janvier 2023, c'est la fin du mois de janvier, 9h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, on le voit jour après jour, on pousse l'élite, les gens qui nous gouvernent, semblent pousser pour que ce conflit en Europe devienne incontrôlable et prenne une dimension mondiale. Et c'est ce qui semble se passer par l'entremise de ce sympathique bonhomme qui est à la tête de l'organisation transatlantique de l'OTAN, Jen Suttelberg, qui se promène partout et qui veut voir plus d'armes envoyées aux forces en question, qui sont en conflit contre la Russie. Hier, ils demandaient à la Corée du Sud de s'impliquer et là maintenant, on semble vouloir, après l'histoire des chars d'assaut, envoyer des jets et on semblerait être un peu en conflit, comme on l'était, à savoir si on doit en envoyer ou non, les alliés occidentaux divergent sur les avions de combat, alors qu'il semblerait que la Russie revendique des gains. Et pendant ce temps-là, notre ami Suttelberg nous dit que la Chine est en train d'observer ça de très très près, ce qui se passe, et qu'elle est en train de tirer des leçons, prévient le chef de l'OTAN. Donc, là, on s'en va sur plusieurs fronts, puis on le sait, c'est une question de temps. Tu as ces régimes qui revendiquent des territoires, qui revendiquent le droit légitime de retrouver ces territoires-là et qu'on est prêt à envahir s'il le faut. Donc, on le voit, il y a une prolifération des armes aussi en ce moment. Il y a une course aux armements qui a repris depuis... Je pourrais dire que la course aux armements a commencé avec l'élection de Donald Trump, qui même si c'est quelqu'un qui a toujours été contre la guerre, a toujours dit, la meilleure façon de, justement, prévenir une guerre, c'est d'avoir une force militaire dissuasive, puissante. C'est une façon de voir les choses. C'est, je pense, Ronald Reagan qui disait, « Peace through strength. » La paix va passer par la force de ton armée. Si tu es vraiment avec une armée puissante, il n'y a personne qui va vouloir te confronter. C'est un petit peu ça. C'est la mentalité dominante en ce moment, puis ça semble se propager partout, cette prolifération des armes à feu. Pékin, nous raconte Bloomberg, surveille de près la guerre en ce moment, ou le conflit, et tire des leçons qui pourraient influencer des décisions futures, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stottenberg, soulignant les avertissements concernant le comportement de la Chine, y compris ses menaces envers Taïwan. Donc, si la mentalité ou l'explication ici qu'on veut envoyer au grand public, dans le fond, c'est que si Poutine gagne son pari sur ce qu'il a avancé depuis un an, sur ce qu'il fait, bien, ça pourrait envoyer le message à d'autres régimes autoritaires, selon Stottenberg, que tu peux juste y aller avec ta force brute, puis faire ce que tu veux. Puis il n'y a personne qui va s'impliquer, puis il n'y a personne qui va t'arrêter. Parce que c'est un peu ça que Stottenberg est en train de dire, c'est comme on ne fait rien pour stopper la Russie, donc ce qu'il semble vouloir sous-entendre, c'est qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose militairement, et non pas seulement symboliquement, bien, ça va permettre à d'autres régimes totalitaires avec des ambitions territoriales comme, par exemple, la Chine, bien, d'y aller contre Taïwan et rien ne va arriver. Donc, ça fait craindre au Japon que la Chine ne soit pas encouragée à faire une offre similaire pour Taïwan, une décision que Tokyo considère comme affectant directement sa propre sécurité. Stottenberg a souligné que l'Alliance et le Japon conviennent tous deux que la sécurité transatlantique et indo-pacifique est profondément interconnectée, ajoutant que ce qui se passe dans cette région compte pour l'OTAN. Donc, ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Puis, on va terminer ce petit clin d'œil à une possible guerre vraiment qui va prendre une envergure mondiale, avec le Daily Star qui nous dit qu'Alexa a prédit la date du début de la Troisième Guerre mondiale et il ne reste plus beaucoup de temps. Une vidéo virale qui montre l'assistant numérique populaire prédisant que la Troisième Guerre mondiale éclatera après une invasion russe de l'Allemagne, ce qui ne semble pas tout à fait impossible, parce qu'on a vu comment l'Allemagne est impliquée avec la Russie, avec les pipelines dans l'histoire récente, et qu'elle est obligée de renverser sa veste avec les pressions, et elle branlait dans le manche, comme on dit, avant d'envoyer des chars de sceaux, puis elle a décidé de le faire. Donc, il y a même la ministre, je pense, des affaires étrangères allemandes, qui a dit « on est en guerre maintenant avec la Russie », en parlant de l'Allemagne, en ayant causé ce geste-là. Ça pourrait être possible. Donc, les craintes gardissent qu'une guerre totale puisse éclater entre l'OTAN et la Russie au sujet de cette histoire-là qui se passe en ce moment en Europe. Mais personne ne sait avec certitude quand, ni même si la Troisième Guerre mondiale éclatera réellement, mais on est déjà, je pense, dans le modèle d'une Troisième Guerre mondiale. Une vidéo virale issue de TikTok montre l'appareil répondant à une question sur la fin du monde en disant « la Troisième Guerre mondiale commencera le 23 novembre 2023 à 18h05, lorsque la Russie lancera une attaque contre l'Allemagne. » Wow! Il y a sûrement des frictions entre la Russie et l'Allemagne, hein? Mais, est-ce qu'il y a des chances que ça se transpose ou que ça s'intensifie? Tout est possible. Les incidences sont possibles, les accidents sont possibles. Naturellement, cette vidéo-là, apparemment, c'est sûr qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais on le voit qu'il y a beaucoup d'hystérie autour de ça. Et apparemment, celui qui est derrière cette vidéo virale-là de TikTok, John Buckhouse, spécialiste dans la publication en ligne de fausses réponses d'Alexa, apparemment, t'es capable d'aller proposer à Alexa, quand tu vas dans les Alexa Blueprint, des réponses. Je ne sais pas. C'est ce qu'on nous raconte dans le Daily Star. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Peu importe, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Énormément de tensions, énormément d'anxiété parmi la population mondiale, que ça dégénère, et c'est normal. Et on est dans une frénésie qui va devenir bientôt incontrôlable, qui peut devenir aussi, au niveau des dirigeants, incontrôlable. Jusqu'où va aller leur ambition? Bien, on le saura peut-être autour du 23. 2023! Sur ce, je vous reviens dans quelques instants avec d'autres nouvelles aussi effrayantes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada